Donc, depuis le dépôt du projet de loi 10 et le 25 septembre dernier, par la suite de son adoption le 7 février, et enfin avec les premières nominations du CIUSSS, nous sommes passés par de multiples et intenses émotions. Pour des raisons que j'ignore depuis le début de cette saga, l'ensemble des directeurs généraux ne sont pas consultés et l'information quant aux orientations et à la structure à mettre en place nous arrive au compte-gout. Chose certaine, la gouvernance, la vision et les orientations de travail dans le réseau de la santé sont complètement changées. On le remarque entre autres et dramatiquement avec la disparition des conseils d'administration, la fermeture des associations nationales et par la pollution de milliers de postes. Dans toute cette transformation, j'ai encore bien peu d'orientation sur mon avenir personnel dans cette nouvelle structure qui se bâtit au jour au jour. Bien sûr, j'ai des offres du ministère de la Santé et des Services sociaux et j'ai une vague idée des mandats qui pourraient m'être dévolus par notre nouveau PDG. On m'a fait part de l'intérêt et de l'importance de profiter de mes compétences et de mon expérience et on a fait des compromis pour que je puisse faire encore un bout de chemin. Cependant, il me reste des pans complets d'incertitudes, de contraintes et d'incompréhensions. Encore très récemment, à quelques heures de la date fatidique du 31 mars, où ma décision finale devait être prise, j'étais tenu dans l'ignorance sur les grandes orientations et leurs conditions de réalisation. Ceci est vrai aussi à tous les niveaux, dans toutes les sphères qui entourent le réseau de la santé et des services sociaux aujourd'hui. De plus, on m'a confirmé à plusieurs reprises que les mandats qui me seraient confiés et qui seraient confiés à l'encadrement supérieur seraient des mandats à caractère régionaux uniquement et de manière transversale. Enfin, puisque l'essentiel des travaux régionaux et des rencontres devront se tenir au bureau-chef de la... au bureau-chef, la perspective de faire l'aller-retour à Trois-Rivières, presque à tous les jours, me déplaît énormément. L'essentiel de la transformation actuelle a probablement des fondements bénéfiques pour tout, tout le réseau de la santé et des services sociaux. Cependant, c'est dans la manière que je ne trouve pas de sens. Dans le contexte actuel, tout ce que j'ai connu, appris, développé en préparation et gestion du changement, en gouvernance, en planification stratégique, en mobilisation des ressources humaines, en implication citoyenne, n'ont plus aucun ancrage. Tout cela donne un autre sens à ma carrière, heurte mes valeurs fondamentales et m'oblige à reconsidérer l'avenir. Sans doute, et je l'espère, le sens de cette transformation et ses grandes orientations nous seront éventuellement partagés. Par contre, l'échéancier qui nous est fixé quand une décision finale de carrière pour les directeurs généraux arrive avant de connaître dans quoi on embarque, une incohérence difficile à accepter au plan personnel. À titre de dirigeant, j'ai toujours été au cœur des orientations, fémienne des grandes transformations, car j'étais impliqué, respecté, écouté, informé, consulté, considéré, et j'avais un pouvoir d'influence, d'innovation et de créativité, et ce, tant au niveau local, régional que national. C'était à l'intérieur de l'ancien réseau de la santé et des services sociaux, un réseau que je connais comme le fond de ma poche. Le nouveau réseau, je ne m'y retrouve pas, pour le peu qu'on en connaisse. Le travail local d'un DG avec ses partenaires n'existe plus. Ainsi, je ne vois pas où et comment je pourrais influencer et ignorer. En conséquence de tout cela, je considère que le réseau de la santé et des services sociaux a besoin d'un nouveau genre de gestionnaire dont je ne suis pas. Je ne peux me contraindre à recevoir et appliquer des ordres venus d'en haut, sans possibilité de les influencer, et même de faire mieux. La loyauté, oui, l'obéissance à l'occasion, la soumission, jamais. Avec les règles imposées par la nouvelle loi, il ne me restait que deux choix radicaux et à très court terme, soit de rester ou de quitter. Rester impliquerait de plonger sans trop connaître les orientations, les mandats, la rémunération, les conditions, et m'exigerait d'être constamment sur la route, ce que je déteste fondamentalement. Même si je ne l'avais jamais cru il y a deux semaines à peine, mon choix est fait, et j'ai quitté définitivement le C3S hier, le 31 mars. C'est le temps de la pause.